Ce matin, on va regarder un passage de l'Écriture qui est vraiment inconfortable. C'est dans Joël 3. Et ce matin, on va parler du jour de l'Éternel, de long en large, parce que c'est ce dont Joël 3 parle. Et c'est inconfortable parce que c'est une réalité qui va consommer toute chose. Et ce matin, pendant le culte, en me réveillant, je sentais le poids, peut-être une petite partie du poids que Dieu peut sentir alors que lui connaît toute chose sur la terre. Chaque pensée, chaque action. Et le titre de l'adresse ce matin qui est tiré du passage, c'est « La vallée du verdict ». La vallée du verdict. Je porte votre attention à une nouvelle qu'il y avait dans le journal cette semaine. Ça aurait pu être une dizaine d'autres nouvelles. J'ai choisi celle-là. C'était l'histoire de Gilles Provencher, un homme de Montréal impliqué dans l'accueil des immigrants. Quelqu'un d'extrêmement connu à Montréal pour faire du bien aux immigrants. Cet homme crédible aurait payé des complices au Mali pour exploiter sexuellement plus d'une quarantaine d'enfants et qu'après ça, ça soit diffusé sur Internet pour son visionnement à lui. Et quand on entend ça, on se dit « Dieu n'aurait pas pu intervenir » et on espère que Dieu un jour va mettre fin au mal. Puis d'un autre côté, quand le marteau de la justice tombe et que le coupable est condamné, personne n'est à l'aise. On ne se sent pas à l'aise parce que c'est triste de devoir en être rendu là. Mais le mal ne disparaît pas quand tu regardes ailleurs. Et l'Éternel ne peut pas regarder ailleurs. Il sait tout, il voit tout, il sonde tout. Et ce matin, on va parler du moment, de ce jour où Dieu va mettre fin au mal. On va parler de l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce moment-là quand l'Éternel va déclarer ses chefs d'accusation contre les nations de la terre puis exécuter son verdict. C'est des passages qui nous font sentir fragiles, nous donnent le goût de regarder ailleurs. Mais je nous encourage de ne pas regarder ailleurs, de sentir aujourd'hui les pleines implications de ce que la parole de Dieu déclare à maintes reprises. Parce que Dieu est juste, un jour, il va enlever le mal. Alors, on est dans le prophète Joël au chapitre 3. Le prophète Joël au chapitre 3. Et je vais commencer en parlant du quand. Quand est-ce que ça va être? On se souvient que le prophète Joël a été envoyé dans sa génération pour expliquer un événement vraiment inusité, une invasion de sauterelles qui a tout dévasté au Proche-Orient. Et donc ça, c'était un événement passé. Et Joël se sert de cet événement-là qui a vraiment réveillé la conscience de ses contemporains pour leur dire « Mais ça, cette journée de jugement-là, c'est un peu un miroir de ce qui va se passer à la fin des temps, dans ce jour ultime. Alors, dans le prophète Joël, à partir du chapitre 2 au verset 18, Joël, il bascule vers ce futur ultime-là. Il arrête de parler du passé avec les sauterelles. Il arrête de parler du futur proche avec les babyloniens. Il se met à parler du futur lointain, de ce jour ultime de l'Éternel. Et au chapitre 2 au verset 28, passage qu'on a lu plusieurs fois ensemble cette année, je le relis. C'est le passage qui est cité dans les actes sur le tableau à ma gauche. Il est écrit dans Joël 2, 28. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Alors, dans cette période du jour de l'Éternel, il est dit qu'à un certain moment donné, l'Esprit de Dieu allait être répandu sur son peuple. Alors, on avait regardé dans le Nouveau Testament, dans les derniers mois, que la naissance de l'Église et la Pentecôte était une réalisation partielle du jour de l'Éternel. Quand l'Esprit-Saint a été répandu sur les premiers chrétiens, c'est comme si ce jour avait commencé, mais avait été mis sur pause. Et sans entrer dans les détails, pour ceux qui sont peut-être plus familiers avec ces textes, eh bien, ça fait référence aux 70 semaines de Daniel qui nous dit qu'il y a un fossé entre le temps de Dieu et sa consommation. Nous sommes, selon le Nouveau Testament, dans cette période-là, depuis 2000 ans, la période des derniers jours que le Nouveau Testament appelle aussi le temps des nations. Et le texte qu'on va lire aujourd'hui présuppose que ce passage-là de « Je répandrai mon esprit sur toute chair » et je saute au verset 32. « Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Alors, le passage qu'on va lire au chapitre 3 présume un accomplissement total de ce texte-là. On a dit que dans l'Église, il est accompli partiellement, mais ce qu'on va lire aujourd'hui, ça fait référence à un futur où c'est réalisé, accompli totalement. Alors, ce que ça veut dire, c'est que l'entièreté du peuple juif va être de retour au Proche-Orient. Il y a présentement 41% des Juifs du monde habitent en Israël, le reste habite dans d'autres pays, dans la diaspora. Ça présume ensuite que l'entièreté du peuple juif va avoir reçu Jésus le Christ comme leur Messie, comme leur Seigneur et leur Sauveur, que cette nation-là va avoir à la fois été reconstituée spirituellement en entier. Alors, dans le texte qu'on va lire, je ne suis pas en train de vous dire que ça arrive la semaine prochaine, c'est dans un futur que seul Dieu connaît, mais on est dans un moment de l'histoire où le Dieu qui est fidèle à sa promesse va avoir ramené son peuple physiquement dans la terre et va l'avoir ramené spirituellement aussi. Et ce sera un peuple changé. Alors ça, c'est le contexte de notre passage et le contexte de ce grand jour où Dieu va enlever le mal de notre monde. Je vais lire les versets 1 et 2 du chapitre 3 pour maintenant parler de où ça va se passer. C'est l'Éternel qui parle au travers de la bouche de son prophète Joël. Chapitre 3, verset 1. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Judas et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat et là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage qu'ils ont dispersés parmi les nations et au sujet de mon pays qu'ils se sont partagés. Je porte votre attention au verset 1. Le prophète nous dit « Voici, regardez, prêtez attention. » Il veut qu'on prête attention à ces jours-là, à ce temps-là parce que le jour s'en vient, il s'en vient depuis 2000 ans, mais il s'en vient, il est certain, comme un train qui arrive à pleine allure. Le prophète nous dit « Prêtez attention parce qu'il ne faut pas manquer ce train-là » et il va arriver dans un lieu qui est appelé ici la vallée de Josaphat et c'est un nom symbolique. Il n'y a pas de lieu littéraire en Israël qui s'appelle comme ça. Ça fait référence à une vallée proche de Jérusalem et c'est un lieu symbolique parce que Josaphat veut dire « L'éternel juge. » Alors, si on lit comme littéralement « Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de l'éternel juge et là, j'entrerai en jugement avec elle. » Alors, il vient des jours où l'éternel va rassembler toutes les nations et les faire descendre dans une vallée où l'éternel va juger au sujet de son peuple Israël. Et, on va commencer à observer notre texte et on va voir entre les versets 2 à 7 les accusations, les chefs d'accusation contre les nations que l'éternel va publier. va publier. Verset 2. Il est dit « Là, dans cette vallée, j'entrerai en jugement avec les nations. » Alors, on comprend que ce jour de l'éternel consiste en un procès. En un procès. et par le prophète Joël, il nous parle de quatre chefs d'accusation. Quatre chefs d'accusation contre les nations. Le premier chef d'accusation est entre les versets 1 et 2. « Je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations et là, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage qu'ils ont dispersé. » on fait référence à tous ces moments dans les derniers millénaires où le peuple d'Israël a été fait captif. C'est particulier de lire ce texte-là alors qu'il y a encore des otages. Ces moments où les Juifs ont été détenus dans d'autres pays. l'Éternel reproche aux nations d'avoir divisé son pays. Est-ce que avant ce grand jour-là, est-ce qu'il va y avoir une dispersion? Est-ce que ça fait référence au fait qu'encore une soixantaine de pourcent des Juifs ne vivent pas actuellement en Israël? Le texte ne le dit pas alors je ne vais pas suggérer de réponse mais au bas mot dans ce jour-là les nations vont être coupables d'avoir injustement dispersé et d'avoir dépossédé les Juifs de leur terre. La deuxième accusation au verset 1 c'est la prise d'otage de captifs juifs verset 1 quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. La troisième accusation entre les versets 3 et 6 on parle de traite humaine de trafic humain verset 3 ils ont tiré mon peuple au sort ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu comme voulez-vous tirer et si donc et vous tous district des philistins voulez-vous tirer vengeance de moi si vous voulez vous venger je referai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes vous avez pris mon argent et mon or et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau vous l'avez emporté dans vos temps vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem la traite des personnes et la quatrième accusation verset 5 c'est le vol des possessions de l'éternel on pense à cette terre qui est sa possession mais aussi aux destructions du temple au 6ème siècle puis ensuite au 1er siècle ces chefs d'accusation qu'on pourrait multiplier en allant dans d'autres passages où l'éternel va adresser aux nations puis à son propre peuple des chefs d'accusation on pourrait les multiplier mais on va s'en tenir à Joël pour aujourd'hui mais ces chefs d'accusation là adressés contre les nations s'étendent sur des siècles l'esclavage de l'Égypte il y a 3000 ans les babyloniens de la première déportation l'esclavage dans l'Empire romain le colisée de Rome a été construit par des esclaves juifs cette grande merveille du monde penser aux persécutions chrétiennes les 2000 dernières années jusqu'aux Allemands de la deuxième guerre mondiale en passant par la masse ces accusations concernent à la fois les transgressions des générations passées et celles de la dernière génération je vous invite au chapitre 2 au verset 18 où il est dit que l'éternel est ému de jalousie pour son pays Dieu est un Dieu jaloux et son coeur est ému de jalousie il se laisse affecter quand les gens créent à son image sont maltraités et en particulier ceux de son peuple avec qui il a créé une alliance éternelle aussi stable que les lois qui régissent les étoiles est-ce que je préférerais un Dieu qui ne soit pas jaloux de ses enfants un Dieu bonasse qui se tiennent à l'écart quand ils sont maltraités sa colère de façon juste s'enflamme envers quiconque porte atteinte à la dignité humaine femme homme enfant créé à son image et avant d'aller plus loin dans le texte posons-nous la question pourquoi pourquoi est-ce que justice doit être faite pourquoi est-ce que ça doit être fait et je vous invite d'aller dans dans le livre de l'exode au chapitre 3 le livre de l'exode au chapitre 3 pourquoi justice doit être faite c'est une réponse un peu curieuse mais c'est parce que c'est dans le nom de Dieu c'est dans l'identité même de Dieu et on va regarder deux passages où Dieu se laisse connaître dans le coeur de son coeur et la première fois qu'il révèle son nom Moïse vient de quitter l'Égypte pardon ça fait 40 ans qu'il a quitté l'Égypte et il va rencontrer Dieu dans le désert il voit un buisson ardent qui brûle mais ne se consume point ça pique sa curiosité il va vers ce buisson et c'est là que l'éternel se révèle à lui exode 3 verset 14 pardon 13 Moïse dit à Dieu j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai le Dieu de vos pères m'envoie vers vous mais s'il me demande quel est son nom que leur répondrai-je et Dieu dit à Moïse je suis celui qui suit alors qu'est-ce que ça veut dire c'est un petit peu un petit peu étrange je suis celui qui suit et il ajouta c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous alors l'éternel n'a pas dit je suis quiconque tu veux que je sois comme si Dieu était un monsieur patate qu'on peut définir selon mes préférences il n'a pas dit qui je suis n'a pas d'importance je porte plusieurs noms plusieurs chapeaux l'éternel est celui qui est et qui peu importe mon sentiment ma préférence ou mon désir de regarder ailleurs il est le Dieu qui se définit lui-même donc ce n'est pas moi ni toi qui le définis qui peut dans un bras de fer argumenter avec lui sur hum je dirais qu'il manque des données pour exercer ce jugement alors à mesure qu'on avance dans ce passage il est le grand je suis qui ne se plie pas face à notre supposée sagesse à nous et ensuite pour continuer dans le coeur de son identité je vous invite au chapitre 34 de l'exode 34 de l'exode au verset 5 dans le deuxième passage où l'éternel va révéler son nom à son serviteur Moïse et dans cette nouvelle révélation il va se laisser voir comme à la fois justice et à la fois miséricorde dans une tension qui est difficile à comprendre 34 verset 5 à 8 l'éternel descendit dans une nuée se tînt là auprès de lui et proclamant le nom de l'éternel et l'éternel ou si vous voulez littéralement et je suis passa devant lui et s'écria je suis celui qui suit Dieu miséricordieux et compatissant lent à la colère riche en bonté et en fidélité qui conserve son amour jusqu'à mille générations qui pardonne l'iniquité la rébellion et le péché mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération ce que je veux souligner ici c'est le contraste l'éternel l'éternel Dieu miséricordieux et compétent qui pardonne l'iniquité il pardonne le pécheur mais d'un autre côté qu'est-ce qu'il fait il ne tient point le coupable pour innocent d'un côté il ne tient pas le coupable pour innocent d'un autre côté il pardonne au coupable au cœur du cœur de Dieu il y a la justice et sa grâce deux principes qui semblent s'opposer qui sont impossibles à maintenir et penser à notre monde à la politique la gauche politique veut adresser les causes des crimes elle veut avoir des peines qui sont faibles elle veut même abolir la prison et d'un autre côté la droite veut la justice elle veut punir les criminels protéger la société et le Dieu de la Bible offre une synthèse qui dépense notre façon de voir le monde elle propose une alternative qui satisfait finalement ces deux aspirations-là qui sont dans notre cœur parce que Dieu est à la fois parfaitement juste et parfaitement gracieux il est le grand je suis le Dieu qui pardonne l'iniquité mais qui ne tient point le coupable pour innocent alors comment est-ce que ça ça peut s'imbriquer ensemble comment Dieu peut pardonner le pécheur mais ne pas tenir le coupable pour innocent pour innocent et ce voile tombe avec la personne de Jésus qui est le grand je suis et à la croix Jésus a été tenu coupable à notre place afin que Dieu puisse pardonner notre péché alors qu'est-ce que ça signifie le grand je suis c'est le Dieu qui ne tient point le coupable pour innocent mais il est le juge et le grand je suis c'est aussi celui qui pardonne le pécheur alors cette aspiration de notre cœur de vivre un jour dans un monde juste mais aussi un monde dans lequel on peut être réconcilié avec Dieu est seulement satisfait cette double aspiration-là et seulement satisfait dans la personne de Jésus je suis la vérité je suis la porte je suis le pain de vie je suis la résurrection et la vie a-t-il dit alors revenons au jour de l'éternel ce jour va voir l'exécution d'une justice parfaite et les gens des nations qui y seront y seront parce qu'ils auront rejeté le pardon et la justice de Dieu et les événements de ce jour-là Dieu va les orchestrer afin que les cheveux de pas même injustes soient maltraités notre justice est limitée et elle cause parfois des dégâts elle est parfois injuste et la justice de Dieu elle est sage parfaitement juste parfaitement satisfaisante ayant dit ça on va poursuivre dans notre texte dans Joël 3 à partir du verset 9 où nous avons parlé des accusations de l'éternel contre les nations accusation qui peuvent évidemment se multiplier si on se met à tourner à gauche à droite dans la parole et à partir du verset 9 on va parler du verdict de l'éternel quand le marteau va tomber je vais lire entre les versets 9 à 12 et au verset 9 c'est comme s'il y avait il y avait une annonce qui était publiée sur la terre alors imaginez au verset 9 c'est lu au bulletin de nouvelles c'est les influenceurs qui publient ça publiez ces choses parmi les nations préparez la guerre réveillez les héros et qu'ils s'approchent qu'ils montent tous les hommes de guerre de vos hoyos donc de vos outils de jardinage forgez des épées et de vos serpes des lances que le faible dise je suis fort hâtez-vous et venez vous toutes nations d'alentour et rassemblez-vous là au éternel fais descendre tes héros et là au verset 12 c'est l'éternel au travers du prophète qui se met à parler que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de l'éternel juge car là je siègerai pour juger toutes les nations d'alentour alors à un certain point de l'histoire les nations vont se motiver et ils vont avoir leurs propres raisons qui vont être sages à leurs yeux et ces raisons-là ça va être de dire on va aller faire la guerre à l'éternel et au peuple d'Israël on va tous descendre dans cette vallée-là les nations vont se motiver ils vont dire préparez la guerre on est des héros et au verset 10 il va y avoir une genre de course à l'armement mondial et vous voyez d'habitude cette phrase-là c'est l'inverse transformez vos hoyos vos épées en serples dans Esaïe au chapitre 2 verset 4 ça nous dit qu'un jour il n'y aura plus d'outils de guerre que tous les outils de guerre vont être transformés en outils d'agriculture mais là c'est l'inverse et d'ailleurs c'est le slogan des Nations Unies ce qu'on retrouve dans Esaïe 2 verset 4 transformer vos épées en serples mais là c'est l'inverse de ça ça nous parle d'une course à l'armement qui va être qui va être terrible et au verset 11 hâtez-vous et venez vous toutes nations d'alentour et rassemblez-vous et là au éternel fait descendre des héros alors il va venir un rassemblement des nations armées nombreuses déterminées comme jamais à faire la guerre à faire le bien en faisant le mal et le ton est ironique c'est extrêmement ironique parce que c'est un cri de guerre contre l'éternel et au verset 12 l'éternel reprend la parole que les nations se révèlent se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat alors elles les nations pensent aller faire la guerre d'elles-mêmes c'est l'éternel qui dans sa souveraineté est déterminé à arracher le mal qui perdure depuis le jardin les nations se croient au contrôle elles croient monter pour prendre la place de Dieu mais c'est l'éternel qui vient siéger sur le banc du juge et qui va exécuter toute justice et on va lire les versets 13 à 16 saisissez la faucille car la moisson est mûre venez foulez car le pressoir est plein les cuves regorgent car grande est leur méchanceté c'est une multitude une multitude dans la vallée du jugement et ici c'est les jugements dans le sens de la décision elle est prise c'est là mon titre dans la vallée du verdict car le jour de l'éternel est proche dans la vallée du verdict le soleil et la lune s'obscurcissent les étoiles retirent leurs éclats de Sion l'éternel rugit de Jérusalem il fait entendre sa voix les cieux et la terre sont ébranlés alors au verset 13 les nations sont comparées à une vigne une vigne de raisin où ces raisins sont mûres pour la récolte la patience de Dieu à ce point-ci du monde est arrivée à son terme le mal est à son comble le mal est pleinement mûr le moment est arrivé où Dieu doit mettre fin au mal parce qu'il est juste ce moment-là qu'on sent à chaque histoire désespérante comme celle que j'ai lue en introduction ce moment-là où la patience de Dieu a accompli tout ce qu'elle pouvait accomplir il est arrivé la moisson est mûre les cuves regorgent car grande est leur méchanceté alors cette vallée-là où l'éternel juge elle est comparée à une cuve où les raisins sont placés puis pressés et l'esprit du mal qui réside dans l'humanité cet esprit est foulé pressé détruit dans la grande cuve de la colère de Dieu contre ceux qui percevèrent dans l'incrédulité puis le chemin de la destruction et il y a une multitude de multitudes et c'est la vallée du jugement dans le sens de verdict ce n'est pas un lieu de délibération ce n'est pas un lieu de marchandage ce n'est pas un lieu où c'est encore possible de revenir sur ses choix c'est le lieu où l'éternel annonce et exécute son verdict et dans cette vallée-là cette vallée grande et terrible au-delà de tout ce qu'on peut penser le mal est à son sommet pleinement assumé et la justice de Dieu tombera d'une façon finale et décisive alors ce n'est pas la vallée de ma décision à propos de ma vie ce n'est pas la vallée de ma décision à propos de Jésus c'est cette décision-là qui doit se prendre maintenant au verset 15 le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat ce moment de la justice de Dieu va être tellement lumineux tellement grand que le fonctionnement normal des luminaires va être altéré et là en un instant en un instant la clamor et les moqueries des nations vont être enterrées par le rugissement de l'éternel peut-être avez-vous déjà entendu un lion rugir et ça vient te chercher à l'intérieur tu te sens bien petit même s'il est dans une cage et qu'il ne t'atteindra jamais son rugissement te fait sentir bien petit de Sion l'éternel rugit et en une fraction de seconde ces nations qui descendaient comme des héros pour faire le bien en faisant le mal seront réduites à néant les cieux et la terre seront ébranlés et la dernière fois que Dieu a élevé sa voix à Jérusalem c'était pour crier quoi c'était pour crier tout est accompli pour le salut du monde mais maintenant quand l'éternel va élever la voix ça va être pour mettre fin à ce qui corrompt son monde alors les cieux et la terre seront ébranlés et Dieu ébranle ce qui peut être ébranlé pour qu'il ne demeure que ce qui est inébranlable et on va on va tourner dans l'apocalypse pour lire ces passages-là de l'apocalypse qui reprennent le jour de l'éternel et qui le révèlent à la loupe vous allez voir l'imagerie de Joël qui est escaladée et ça va et ces passages-là qui franchement sont nous donnent le goût de regarder ailleurs mais quand il y a une réalité puis que tu regardes ailleurs arrête pas de disparaître est encore là alors on va regarder parce que pour nous c'est salutaire de regarder là alors l'apocalypse au chapitre 14 au verset 14 le livre de l'apocalypse qui est finalement un genre de microscope détaillé de ce jour de l'éternel appelé dans le Nouveau Testament le jour du Seigneur Seigneur Jésus-Christ l'apocalypse 14 14 je regardais et voici il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une fossile tranchante et un autre ange sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée lance la fossile et moissonne car l'or de moissonner est venu la moisson de la terre est mûre celui qui était assis sur la nuée jeta sa fossile sur la terre et la terre fut moissonnée et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel ayant lui aussi une fossile tranchante et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la fossile tranchante disant lance la fossile tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre car les raisins de la terre sont mûrs et l'ange jeta sa fossile sur la terre il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la carrière de Dieu la cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'au mort des chevaux sur une étendue de 1600 stades et poursuivre au chapitre 19 imaginez ce que c'est d'être à la place de Dieu depuis 30 ans avec l'information en continu on n'a jamais été autant stimulé et troublé profondément troublé on n'est plus capable de dormir comme société on n'est plus capable on a de la misère à se gérer au niveau de l'anxiété parce qu'on sait plus de choses plus que jamais imaginez ce que c'est être Dieu savoir ce qui se passe dans son monde chapitre 19 verset 11 puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et juge et combat avec justice ses yeux étaient comme une flamme de feu sur sa tête étaient plusieurs diadèmes il avait un nom écrit que personne ne connaisse si ce n'est lui-même il était revêtu d'un vêtement teint de sang son nom et la parole de Dieu les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations il les pètera avec une verge de fer il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois les seigneurs des seigneurs la lecture de ces prophéties-là nous remplit de sentiments chargés première chose c'est qu'on a le coeur gros quand les prophètes de la Bible ont le jugement sur les lèvres ils ont les yeux pleins de larmes Ézéchiel 18-23 dit ce que je désire est-ce que c'est que le méchant meurt dit le Seigneur l'Éternel n'est-ce pas qu'il change et qu'il vive alors en lisant ça ne nous m'éprenons pas que le coeur de Dieu n'est pas profondément heurté comme il l'a été lorsqu'il a fallu qu'il y ait un déjuge d'un autre côté il y a une partie de notre coeur qui a soif de justice et qui réclame que Dieu met fin au mal je cite un théologien dont la famille a été décimée dans le génocide dans l'ancienne Yougoslavie il dit le mal doit être séparé du bien et les ténèbres de la lumière ce sont là les causes de la violence et elles doivent être enlevées si l'on veut établir un monde de paix et en arrivant à ces textes là on peut réagir en disant il doit y avoir une alternative il doit y avoir une autre façon que le jugement pour arriver dans un monde où on va vivre en paix mais après des milliers d'années la sagesse humaine est réduite à néant cette alternative là qu'on désire relève de la pensée magique c'est une idolâtrie on peut réagir face à ça ces textes là en disant quel genre de Dieu punirait le péché dans un autre côté on le sait dans notre coeur cette autre aspiration là quel genre de Dieu ne serait pas jaloux de ses enfants créés à son image quel genre de Dieu ne punirait pas le péché alors on peut on a le coeur gros d'un autre côté on a soif de justice et dans un autre sens bien il y a un soulagement parce qu'il s'agit de jugements qui sont justes et véritables et qui mettent fin de façon définitive au mal et à la violence et puis ensuite ben c'est pas nous qui participons à ça c'est la prérogative de Dieu et de Dieu seulement alors pensez au sentiment de colère de dégoût qu'on ressent en lisant des histoires de crimes sordides comme celle de Lucas Magnota il y a quelques années imaginez être dans les souliers de Dieu qui connait chaque chose qui souille son monde et l'entièreté du mal qui se perpétue se perpétue alors devant le mal puis la violence on veut regarder ailleurs et en même temps nous voulons aussi regarder ailleurs quand le marteau de la justice tombe parce que c'est triste c'est terrible de devoir se rendre là c'est inconfortable c'est désorientant parce que ces passages-là nous forcent à regarder où l'autre qu'on ne veut pas mais c'est le monde dans lequel on vit et c'est le monde où grande est la méchanceté des nations alors ce même Christ qui est venu pour dire je suis venu non pour être servi mais pour servir et donner ma vie pour la rançon de plusieurs c'est ce Christ-là qui est mort à la croix pour des coupables et c'est aussi le même Christ qui revient pour juger les nations alors on a deux choix ce matin on peut être à l'aise on peut être pardon mal à l'aise avec l'existence du mal des génocides des viols on peut être mal à l'aise avec ça au point de détourner le regard et d'accepter que tout est correct dans notre monde que Dieu est gentil et qu'il ne fait rien on peut on pourrait faire ça ou on peut accepter encore que Dieu le grand je suis et que Jésus est à la fois celui qui a donné sa vie pour pardonner le pécheur mais aussi le fils de l'homme qui va venir accomplir le jugement de Dieu sur les nations pour mettre fin au mal je termine avec deux versets dans Joël Joël 3 verset 16 la partie qu'on n'a pas lue de Sion Joël 3 verset 16 de Sion l'éternel rugit de Jérusalem il fait entendre sa voix les cieux et la terre sont ébranlés mais l'éternel est un refuge pour son peuple un abri pour les enfants d'Israël et vous saurez que je suis l'éternel votre Dieu résident à Sion ma sainte montagne Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus petite note l'idée c'est pas de dire qu'il n'y aura pas de membres des nations qui ne pourront pas marcher à Jérusalem on voit dans Hébreu 12 Apocalypse 21 que les gens des nations qui vont être en paix avec Dieu vont venir apporter leur gloire pour adorer le Seigneur ceci étant c'est plus l'idée que ça va être seulement des enfants de paix qui vont y être et je termine avec l'application l'application de notre texte c'est d'avoir confiance en l'éternel l'éternel est un refuge il est un abri alors le texte nous indique que la réaction à cette vérité de l'arrivée du jour de l'éternel c'est la foi c'est la confiance la façon de réagir à ce texte c'est la foi et la confiance non la peur pour tous ceux qui ont reçu Jésus des juifs ou des nations l'éternel est un refuge il est un appris la fin du monde appartient au Christ et non à l'antichrist c'est le jour de l'éternel et non le jour de Satan non le jour de Poutine peu importe ce qui vous trouble ces choses là appartiennent à Dieu c'est l'apocalypse de Jésus Christ c'est la révélation alors l'éternel est un abri et un refuge peu importe les nouvelles il est un abri et un refuge peu importe les guerres il est un abri et un refuge peu importe l'année il est un abri et un refuge peu importe les nouvelles technologies peu importe l'idolâtrie autour peu importe si tout semble s'empirer peu importe le pessimisme ou la peur ambiante peu importe l'écho sans anxiété il est un abri et un refuge et ces textes sont là pour nous conduire à la confiance en Dieu non pour nous conduire à la peur et si dans ces moments qui sont peut-être un peu troublants avec les nouvelles internationales si vous écoutez des prédicateurs qui lisent ces textes-là de façon à vous amener à la paranoïa et à la peur ce sont des gens qui ne sont pas fidèles aux textes écoutez-les pas faites ce que vous voulez c'est votre vie mais moi je vous dis ces textes-là sont écrits pour que nous comme peuple de Dieu on ait confiance en l'éternel et verset 17 et vous saurez que je suis l'éternel votre Dieu même phrase que dans l'exode plaie après plaie c'était afin que les gens sachent que l'éternel est Dieu alors à ce moment-là dans ce futur lointain et dans la vallée du verdict il va être trop tard le jugement va tomber le verdict sera définitif dans la vallée avec ses multitudes et aujourd'hui le Seigneur cogne à la porte de ton cœur reçois-le reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur